Bonjour, bienvenue au culte des G-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen! La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreu 12, 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen! Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour les G-Kids, je vous souhaite la bienvenue ce matin. Et oui, ce matin, on vous a accueilli avec un ton de prière qui vous emmène à entrer dans la présence de Dieu. Alors, si vous êtes heureux ce matin, cher adorateur, si tu es heureux d'être là avec nous, alors je veux voir tes petits pouces qui font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si tu es heureux d'être là ce matin, fais-moi un petit pouce comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec un sourire. Regardez comment je suis dit ce matin. Un sourire ! Oh, c'est magnifique ! Magnifique ! Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Ah, je suis très contente de voir vos sourires ce matin. Bonjour les G-Kids, bonjour chers adorateurs, bonjour à tous. Je suis heureuse, je suis excellemment heureuse ce matin de vous rencontrer, de vous voir. Je suis contente. Ce matin, on vous accueille avec un ton de prière. Eh bien, ce ton de prière est en rapport avec le thème qu'on a vu la semaine dernière. Le cœur, que Dieu prépare nos cœurs, que Dieu prépare nos cœurs à écouter la parole, que Dieu prépare nos cœurs à entrer dans sa parole. Et ce matin, j'espère, comme moi, vous avez votre stylo, votre Bible et votre cahier pour prendre des notes parce que c'est important. Alors, ce matin, nous allons commencer par rendre grâce, rendre grâce pour le souffle de Dieu, pour tout ce que Dieu a permis que nous puissions avoir ce matin. Il vous a permis encore ce matin de pouvoir voir votre papa, votre maman, votre frère, votre petite soeur, votre grand-mère. Si Dieu a permis que vous puissiez vous lever ce matin, c'est une grâce, ce n'est pas un acquis. C'est parce que Dieu a voulu ce matin que vous puissiez vous lever, que vous puissiez ouvrir les yeux, que vous puissiez battre les yeux. Est-ce que vous savez que parler, c'est une grâce ? On ne parle pas parce qu'on a envie de parler, on parle parce que Dieu nous a accordé la grâce. Nombreux se sont levés ce matin, ne peuvent plus parler, d'autres ne peuvent plus voir, d'autres ne peuvent plus marcher, d'autres ne peuvent plus acclamer le Seigneur. Si ce matin, toi, tu as la possibilité d'acclamer le Seigneur, alors je veux te voir acclamer le Seigneur. Alors, acclame le Seigneur, si Dieu t'a accordé la grâce, d'acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur, dit-il, oui, magnifique. Alors, ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 34 au verset 2 et nous allons rendre des actions de grâce. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces bonnes choses qu'il nous a accordées ce matin. Alors, la Bible dit dans le psaume 34 au verset 2 à 4 « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Ça veut dire qu'à chaque instant, à chaque moment de la journée, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je le célébrerai toujours dans ma bouche, je dirai des bienfaits de l'Éternel, elles seront toujours dans ma bouche. « Mon âme se glorifie en l'Éternel, je suis heureuse parce que je suis dans sa présence. Que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Alors, ce matin, nous allons vraiment bénir l'Éternel par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à tout ce qu'on a entendu, par rapport à tout ce que vous savez. Vous vous êtes levé ce matin, c'est une grâce, c'est une grâce et vous avez la possibilité de dire merci au Seigneur. Alors, là où tu te trouves, dit Quise, tu vas rendre grâce au Seigneur, lui dire merci de m'avoir donné ce matin un père, une mère, un frère, une sœur. Merci d'avoir permis que je puisse me connecter parce que c'est une grâce, tout le monde ne peut pas se connecter. Mais toi, tu as pu le faire, c'est une grâce. Alors, nous allons rendre grâce. Si tu peux, là où tu te trouves, incline la tête et rends grâce avec moi. Tembre Père, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci, merci de ce que ce matin tu as permis que nous puissions nous lever, tu as permis que nous puissions respirer, tu as permis que nous puissions voir, tu as permis que nos yeux s'ouvrent ce matin, que nos oreilles entendent ce matin, tu as permis que nos pieds puissent nous porter, notre corps puisse nous porter et marcher. Tu as même permis que notre cœur puisse battre ce matin et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire merci, merci d'avoir permis toutes ces bonnes choses, merci d'avoir permis cette infime grâce, merci d'avoir permis, Père, que ce matin que je me tienne en ta présence pour pouvoir te louer, pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir chanter, glorifier ton salon, pour pouvoir exalter ta présence, pour pouvoir dire à ceux qui ne te connaissent pas de t'écouter, de te rencontrer. Nous voulons te dire merci pour toutes ces bonnes choses, nous voulons te dire merci d'avoir permis ce matin que mon corps te célèbre, que mon âme te loue, que mon corps se réjouisse en ta présence. Merci d'avoir permis que mes mains puissent t'acclamer ce matin, merci d'avoir permis que mon corps puisse te célébrer ce matin. C'est avec Action de Grâce que nous avons prié dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Eh bien, cher dit-il, il est important, après avoir rendu grâce, d'inviter la personne la plus importante. Eh bien, la personne la plus importante ici avec nous, c'est le Saint-Esprit. La Bible le dit lorsque Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas laissé seul, il nous a envoyé, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur terre. Par le Saint-Esprit, nous pouvons faire toutes choses, nous pouvons être connectés à Dieu, et nous pouvons toutes choses. Alors, nous allons lire la parole dans Jean 14, nous allons inviter le Saint-Esprit à venir prendre place au milieu de nous. Dans Jean 14, au verset 26, la Bible dit « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et nous allons prier afin que le Saint-Esprit vienne ce matin et prenne le contrôle, nous conduise, nous dirige, nous rappelle ce que Jésus avait dit, nous rappelle les promesses de Christ. Et ça, nous ne pouvons le faire qu'en invitant le Saint-Esprit à venir au milieu de nous, à régner dans nos vies, à nous remplir de sa présence. Alors, nous allons inviter le Saint-Esprit. « Cher Saint-Esprit, ce matin, tu es la personne la plus importante et nous t'invite. » La Bible dit dans Jean 14, au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, le Saint-Esprit que le Père a envoyé au nom de Jésus, nous enseignera toutes choses. » Voilà pourquoi ce matin, nous prions afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout, prenne le contrôle de cette journée, prenne le contrôle de ce culte, prenne le contrôle de chaque instant, de chaque moment, prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire, de la parole, de Jack, de tout ce que nous allons faire de chaque enfant. « Que le Saint-Esprit remplisse chaque enfant dans chaque maison. » Parce que je sais que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu es partout à la croix. Tu es dans chaque maison, dans chaque cœur. Alors, chaque enfant où il se trouve, remplis-nous de ta présence, sature-nous de ta présence, énorme-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous te désirons, nous te voulons, nous te recherchons et nous avons soif de toi. Nous ne voulons que toi, nous ne désirons que toi et nous n'appelons que toi en ces lieux. Saint-Esprit, merci de nous remplir de toi. Merci de nous conduire. Merci d'être avec nous. Merci de conduire chaque instant et chaque moment de ce culte. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et maintenant, nous voulons prier pour la parole. Nous voulons recommander la parole entre les mains de Dieu. Que cette parole tombe dans un cœur fertile. La semaine dernière, on a vu le cœur tout le long du chemin. Mais que la parole qui sera donnée aujourd'hui ne tombe pas sur un cœur qui se trouve tout le long du chemin. Car les gens la piétineraient, les oiseaux piqueraient dedans. Mais que la parole de l'Éternel tombe sur une terre fertile. Et qu'elle porte du fruit en sa saison. Nous allons lire la parole dans Jean 1 au verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, nous allons prier pour la parole. Afin que la parole puisse transformer nos cœurs. Que la parole puisse tomber sur des cœurs fertiles. Et qu'elle porte du fruit en sa saison. Et en toute sa saison. Nous te prions, tendre Père, pour ta parole. Merci de ce que ce matin, tu as permis que nous puissions nous lever, nous tenir dans ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et par ta parole, nous savons que nous pouvons être changés. Nous pouvons être transformés. Nous pouvons être élevés au pur. Voilà pourquoi nous prions, afin que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. Qu'elle ne tombe pas sur des terres arides. Ou sur des terres caillouteuses. Ou sur des cœurs tout le long du chemin. Non, mais qu'elle tombe sur des terres fertiles. Qu'elle puisse gerner. Qu'elle puisse pousser, grandir. Et qu'elle porte du fruit en sa saison. Et même en toute saison. Afin que les cœurs soient changés. Afin que les vies soient transformées. Nous te bénissons pour cette merveilleuse parole. Qui est une lampe à nos pieds. Et qui éclaire notre sentier. Qui éclaire notre chemin. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Les dix qui vivent. Amen, Amen. Et bien ce matin, nous allons continuer dans cet élan. Où le Saint-Esprit prépare nos cœurs. Nous allons entrer dans sa présence. Nous sommes déjà dans sa présence. Mais nous allons entrer en profondeur. Nous allons aller beaucoup plus loin. Vous allez remarquer que moi, j'aime bien la présence de Dieu. J'apprécie la présence de Dieu. J'adore Dieu. Et j'aime Dieu. J'aime son excellente présence. Alors, si comme moi, tu es empressé de le nourrir. Tu es empressé de l'adorer. Tu es empressé de le servir. Alors, fais comme moi avec ce chant qui dit « Saint-Esprit, remplis-moi de feu. Je veux être comme toi. Je veux dépendre de toi. » Et ce chant, en fait, il dit tout simplement de gloire en gloire. Je veux être comme toi. Je désire être comme toi. Si tu connais ce chant, chante-le. Si tu ne le connais pas, tu vas l'apprendre avec moi. Et tu vas le chanter et tu vas le désirer de tout ton cœur que le Saint-Esprit fasse de toi ce qu'il veut à chaque instant, à chaque moment. Alors, si tu es prêt à le louer, à l'adorer, à le célébrer, fais-toi de la place. Mets-toi à genoux. Mets-toi debout si tu veux. Crie, loue, célèbre-le. Mais en tout cas, loue l'Éternel. Et ne sois pas statique, ne sois pas silencieux dans la présence du roi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et de toi et de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je veux être comme toi et de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je veux être comme toi et de gloire en gloire, je veux être comme Yahvé. Yahvé, je crie le nom de Yahvé. Yahweh 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 Et je crie le nom de Yahweh 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 Je crie le nom de Yahweh 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 Je crie le nom de Jésus 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 Je crie le nom de Jésus 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 Une verge dont ta présence fleurit, car tu sais restaurer, Emmanuel. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Encore une fois, oh, je crie à toi. Dis-le encore une fois. Oh, je crie à toi. Amen, 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 amen. Eh bien, moi, j'ai été excellemment bénie, excellemment bénie d'être dans la présence de Dieu. Alors, si comme moi, tu as été bénie, acclame la présence de Dieu. Acclame la présence de Dieu. Eh oui, c'est un cri du cœur qui dit, oh, 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 je crie à toi. Mon cœur crie après toi. Mon cœur chénie après toi. Mon cœur soupire après toi. Voilà pourquoi ce matin, il est plus important. Il n'y a rien de plus important que la parole. Épiphanie, si tu es prête, à toi. Le micro est coupé. Et puis, ton micro est coupé. Bonjour les Jikis. Bonjour les passionnés de Dieu. Je veux voir des Jikis. Je veux voir des mains en l'air. Waouh, moi, j'ai passé vraiment un excellent moment dans la louange. Waouh, moi, j'ai été bénie. Si quelqu'un a été béni, qu'il fasse un signe de la main. Oui. Waouh, merci, Crina. Donc, bonjour les enfants de Dieu. Alors, comment allez-vous ce matin? Si vous allez bien, encore une fois, vous faites des pouces, des pouces, mais très haut, des pouces. Tout en haut. Super. Oui, 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 vous allez bien. Ouais, génial. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, chers Jikis, nous entendons déjà la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois au culte connecté des Jikis. Vous êtes la bienvenue. Moi, je me prénomme Epiphanie. Et je suis dans la joie d'être avec vous ce matin pour ce culte de célébration. Ce culte de célébration, c'est un moment de joie. Donc, plus de tristesse, plus tu n'as plus l'occasion de te préoccuper pour autre chose, mais tu dois être dans la joie. Amen. Est-ce que vous êtes prêts, les Jikis, pour le moment de la parole? Amen. Gloire à Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, je t'invite à vraiment t'asseoir, à te connecter, à être vraiment prêt avec la première question. Alors, tu vas avoir une première question à laquelle tu vas devoir y répondre. Cette première question fait appel à ce que tu as appris la semaine dernière. Amen. Alors, cette première question. La semaine dernière, alors d'abord, si tu ne t'en souviens pas, sur notre écran, tu vas voir afficher une image. Tu vas voir afficher une image. Ouh là là, vous êtes vraiment rapide. Super. On va tout de suite passer à la question. Alors, que représente la Terre? La semaine dernière, voilà, merci. Vous avez vu l'histoire de la graine extraordinaire, la graine extraordinaire qui voulait être plantée quelque part. Alors, ma question est la suivante. Que représente la Terre? Même si vous avez déjà anticipé. Est-ce que la Terre représente le cœur, la main ou notre Église? La Terre représente-t-elle nos mains, nos cœurs ou notre Église? Je vois des réponses dans le chat là. Je vois certains qui répondent nos mains. Mais la majorité d'entre vous disent notre cœur et il y en a d'autres qui disent notre Église. Alors, encore quelques instants, vous pouvez encore voter. Est-ce que la Terre représente nos mains, notre cœur ou notre Église? J'attends vos réponses. Encore, vous pouvez encore voter. Encore, encore, vous pouvez encore voter. Vous pouvez peut-être encore changer d'avis pour ceux qui ne sont pas sûrs. Que représente la Terre? Oui. Ah ben, on va afficher la bonne réponse. Effectivement, la bonne réponse. Pour ceux qui ont répondu que la Terre représente notre cœur, effectivement, c'est la bonne réponse. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons passer à la question suivante. Alors, la graine, selon vous, représente la parole de Dieu, vraie ou faux? Est-ce que la graine représente la parole de Dieu, vraie ou faux? Vous pouvez écrire dans le chat. Si c'est vrai, vous dites vrai. Si c'est faux, vous dites faux. Vous pouvez écrire dans le chat. J'attends vos réponses. Est-ce vrai ou faux? Oui. Si c'est vrai, vous dites que c'est vrai. La graine représente la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je n'ai pas beaucoup de réponses là. Je n'ai pas beaucoup de réponses. Alors, la graine représente... La graine représente la parole de Dieu, vraie ou faux? Alors, là, c'est la dernière. Alors, après, on passe à la réponse. Ok, bravo à tous ceux d'entre vous qui ont répondu vrai. Mais, effectivement, la graine représente la parole de Dieu. Nous l'avons dit la semaine dernière, la parole de Dieu est une semence. C'est la graine qui voulait être plantée dans nos cœurs. Donc, c'est la semence. Amen. C'est la parole de Dieu qui veut être plantée dans nos cœurs. Amen. Qu'en j'écrivant, écrivant Amen dans le chat. Amen, Amen, Amen. Donc, vous devez vous en souvenir, la graine représente la parole de Dieu et la terre dans laquelle cette graine veut être plantée n'est rien d'autre que notre cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur nous recommande dans sa parole, dans le verset qui va s'afficher tout de suite sur l'écran, dans le livre de Proverbe 4 au verset 23, le Seigneur nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset ? Ça veut dire simplement que ton cœur est très, très, très important. Tout ce qui va ressortir de ta vie va dépendre de ton cœur. Amen. Et cher Gétis, tu sais que quand on plant une semence dans une terre, elle va pousser, elle va pousser, elle va donner du fruit. Donc, si tu veux du bon fruit, il va falloir que tu fasses attention à ton cœur. Amen. Super. Maintenant, nous allons poursuivre avec l'histoire de la graine extraordinaire Gétis. La semaine dernière, vous avez commencé à la regarder et vous avez vu la terre le long d'un chemin. Donc, nous allons poursuivre avec cette histoire de la graine extraordinaire qui est tirée d'une parabole de la Bible dans le livre de Matthieu. Alors, je t'invite, cher Gétis, je t'invite à avoir avec toi ta Bible, ton stylo et ton taillier, afin de pouvoir prendre des notes, parce que, bien évidemment, maintenant, tu as l'habitude, on va avoir des questions, des questions auxquelles tu pourras répondre si tu as été concentré, si tu as bien suivi ce qui s'est passé dans de l'histoire. Donc, si on est prêt, nous allons commencer tout de suite avec le premier extrait de la graine extraordinaire. Continuons notre marche, petite graine. Au fait, pourquoi m'appelles-tu petite graine ? Je ne suis pas si petite que ça. J'ai à l'intérieur de moi un pouvoir extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de... Sans lui laisser finir sa phrase, le petit garçon s'écrit. Voilà ce que je cherchais ! J'ai trouvé... J'ai trouvé un endroit sûr pour toi, un endroit hautement sécurisé, là, juste devant toi. Un endroit sûr ? Où ça ? Je ne vois pas. Je vois qu'un tas de cailloux. Oui, oui, c'est bien là. Tu sais, un tas de cailloux, c'est un endroit sûr et à l'abri de tous les dangers, petite graine. Mais dans un tas de cailloux, comment penses-tu que je grandirais ? Mes racines ne pourraient pas puiser assez d'eau. Les rayons du soleil finiraient par m'assécher. Complètement. Tu as raison, petite graine. Nous continuons à chercher. Nous finirons par trouver un endroit sûr, sécurisé et à l'ombre. Amen, gloire à Dieu. J'espère que vous avez bien regardé ce premier extrait de la graine extraordinaire. Maintenant, comme je te l'ai dit avant, j'espère que tu as été concentré, que tu as bien écouté. La question qui va suivre est la suivante. Quelle autre terre le petit garçon propose-t-il à la graine ? Est-ce d'être planté le long d'un chemin, dans un tas de cailloux, dans les épines ou dans la bonne terre ? J'attends vos réponses, les G-Kids. Ah, les champions. Waouh ! Eh bien, on voit vraiment que l'histoire de la graine vous a vraiment marqués. Eh bien, super, parce que la majorité, mais vraiment 90%, allez, on va dire 90% d'entre vous ont répondu dans un tas de cailloux. Effectivement, la bonne réponse, c'est dans un tas de cailloux. Maintenant, nous allons poursuivre avec la question qui va suivre. Si vous avez bien remarqué dans la vidéo, le petit garçon a proposé à la graine d'être plantée dans un tas de cailloux. Mais, à votre avis, est-ce que la graine est heureuse, est contente d'être plantée dans un tas de cailloux ? Oui ou non ? La graine, est-elle contente d'être plantée dans un tas de cailloux ? Je veux voir vos réponses dans le chat. Si c'est oui, si elle est contente, vous dites oui. Si elle n'est pas contente, vous dites non. Je vois un non. J'attends, j'attends. Allez, les jiquettes ! Je vois un non, je vois un non. Je vois un non. Je vois des noms, je vois des noms. Je vois des noms. Je vois des noms. Ah là 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 là. Je vois des noms. Super ! Gloire à Dieu ! Effectivement, la graine n'est pas contente du tout d'être plantée dans un tas de cailloux. Amen ! Et pourquoi ? Et pourquoi la graine n'est pas contente ? Pourquoi la graine n'est pas contente ? Nous venons à la prochaine question. Pourquoi la graine n'est pas contente d'être plantée dans un tas de cailloux ? Pourquoi la graine n'est pas contente ? À votre avis, pourquoi elle ne veut pas être plantée ? Est-ce que c'est parce que le sol n'est pas assez profond pour développer ses racines ? Est-ce que c'est parce que le soleil peut la brûler ? Est-ce que c'est parce que les cailloux sont trop durs ? Donc du coup, elle va être trop serrée et elle ne pourra même pas aller rejoindre la terre ? Je vois des réponses là. Beaucoup répondre parce que le sol n'est pas assez profond. Oui, je vois des réponses. Bon, il y en a d'autres qui disent parce que le soleil peut la brûler, parce que les cailloux sont trop durs. Oh, 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 oh ! La réponse, elle était dans la vidéo. Alors, effectivement, bravo à tous ceux qui ont répondu parce que le sol n'est pas assez profond pour développer les racines et parce que le soleil pourrait la brûler. Amen ! Qu'un j'ai quitté, ça clame pour lui-même. Waouh, 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 super ! Gloire à Dieu ! Eh bien, cher j'ai quitté, tu sais quoi ? Dans cet extrait de l'histoire de la graine tirée de la parabole du Seigneur, Jésus explique, c'est une parabole, Jésus explique une vérité. Amen ! La vérité que Jésus explique, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont des cœurs comme un tas de pierres. Ce sont des chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Quand on leur dit « allons, vous allez à l'église », ils sont tellement dans la joie. Ils sont d'accord. Quand on dit « allons, que tu dois aimer ton prochain », ils disent « oui, je suis d'accord ». Ils aiment vraiment la parole de Dieu. Ils disent « Amen ». Ils sont dans la joie. Amen ! Mais dès qu'ils subissent une injustice, alors là, dès qu'ils subissent une injustice, si par exemple, ils sont humiliés, si par exemple, ils sont accusés injustement, eh bien, la joie du Seigneur quitte leur cœur. Eh oui, la joie du Seigneur quitte leur cœur. Pourquoi ? Parce que simplement, ils ont laissé l'offense entrer dans leur cœur. Ils ont été blessés. Ils ont été déçus. Ils ne comprennent pas. Ils disent « mais ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait et on m'accuse injustement. » Et ils laissent des fois la colère entrer dans leur cœur. Et du coup, leurs cœurs sont durcis. Amen ! Leurs cœurs sont durcis, chers petits. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Des fois, il y aura des injustices. Même à l'école, par exemple. Des fois, on peut t'accuser injustement. Peut-être que tu n'as pas bavardé. Peut-être que tu n'as pas pris le stylo du voisin. Et puis toi, si tu es triste, et tu dis « mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas moi. » Eh bien, chers G-Kids, il ne faut pas laisser la colère entrer dans ton cœur parce que ça, ça va durcir ton cœur. Et du coup, quand le Seigneur va envoyer la parole, quand le Seigneur va te donner une recommandation, ton cœur sera beaucoup trop dur et ne pourra pas recevoir la parole. Et si ton cœur ne peut pas recevoir la parole, tu ne peux pas porter du fruit. Amen ! Donc, quand vous avez des injustices, voilà, on vous accuse injustement, vous êtes humilié, vous ne comprenez pas, pourtant vous dites la vérité, eh bien, ne laissez ni la colère, ni l'amertume, ni la jalousie entrer dans votre cœur. Bien au contraire, vous devez prier pour que la vérité soit exposée. Vous devez prier, dire « Seigneur, c'est injuste, mais je prie pour ces personnes-là qui m'accusent injustement. » Vous allez voir, J-Kids, vous allez voir ce qui va se passer. Dieu va vous faire justice. Amen ! Amen ! Maintenant, nous allons poursuivre. Elle n'est pas terminée, l'histoire de la graine extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Nous allons continuer avec le deuxième extrait de l'histoire de la graine extraordinaire. Si vous êtes prêts, si la vidéo est prête, nous allons poursuivre. « Je suis une graine extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de faire le bien à condition que… » « Faire le bien ! » Ça, c'est extra petite graine. Ah, pardon. Je voulais plutôt dire extra graine. Regarde un peu devant toi. Ça y est, nous l'avons trouvé. C'est cet endroit fabuleux pour toi. Dans ce joli tas de ronces, ça pique peut-être un peu. Mais au moins, il n'y a pas d'oiseaux, pas de cailloux, pas de brûlure du soleil. C'est parfait. C'est bien cela qu'il te faut. « Que me proposes-tu là ? Une terre remplie d'épines ? En poussant, elles vont m'étouffer. » Écoute-moi cette fois-ci. Je ne cherche pas un endroit sécurisé, ni un abri, ni de l'ombre. Je cherche à faire le bonheur de celui qui veut bien m'accueillir. Lui, j'ai le pouvoir de répandre le bonheur à condition que l'on me plante dans une bonne terre. Ce que tu me dis m'intéresse, petite... Non, extra graine. Explique-moi comment toi, tu peux faire le bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si tu as bien suivi, tu vas pouvoir répondre maintenant à la question qui va suivre. Alors, quel autre type de terre le petit garçon propose-t-il à la graine ? Est-ce le long d'un chemin ? Est-ce dans un tas de cailloux ? Est-ce dans des épines ? Ou est-ce dans une bonne terre ? Normalement, là, c'est facile, l'éluge, ça. Si vous avez regardé, si vous avez suivi, je vois des réponses, je vois des réponses. Il y en a qui disent dans un tas de cailloux. J'ai quitté ça. Il y en a qui disent dans des épines. Majoritairement, vous répondez dans des épines. D'autres qui disent dans la bonne terre. Alors, alors, la majorité d'entre vous a répondu dans des épines. Effectivement, nous allons voir la bonne réponse. Effectivement, l'autre terre que le petit garçon propose à la graine, c'est dans des épines. Oh là là ! Maintenant, j'ai quitté. Est-ce que la graine, on va répondre à la prochaine question qui va s'afficher. On va répondre ensemble à la prochaine question qui va s'afficher. À votre avis, est-ce que la graine est heureuse ? Vous allez pouvoir répondre par oui ou non. Pardon. Vous allez pouvoir répondre par oui. Est-ce que la graine est heureuse d'être dans des épines ? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. Dans le chat, vous pouvez l'écrire dans le chat. Est-ce que la graine est heureuse ? Non. Un premier non. Qui dit mieux ? Un deuxième, qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Non. Super. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Non. Il n'y a pas de vrai. Ah, non. Non. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Non. 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 Bravo. Effectivement, la graine n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente d'être dans cette terre qui est pleine d'épines. D'ailleurs, elle lui dit, dans la vidéo, elle dit, je ne cherche pas un endroit sécurisé. Amen. Et à votre avis, pourquoi, pourquoi, nous allons répondre à la prochaine question qui va suivre, pourquoi la graine ne veut-elle pas être plantée dans les épines ? Le garçon lui fait une proposition, mais elle dit, je ne veux pas. Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que les épines, il y en a qui répondent, est-ce parce que les épines ça pique ? Est-ce que c'est parce que les épines peuvent l'étouffer ? Ou alors, est-ce que c'est parce que ce sont des plantes carnivores ? Il y en a qui disent parce que les épines ça pique ? La majorité d'entre vous ont répondu parce que les épines peuvent l'étouffer. Gloire à Dieu pour vos réponses. On va voir la bonne réponse s'afficher. C'est parce que les épines peuvent l'étouffer. Amen. Gloire à Dieu à chacun de vous qui a vraiment répondu. Amen. Cher Jiquitte, au travers de cet extrait que vous venez de voir sur cette terre épineuse, Jésus nous explique encore une fois de plus une vérité. Amen. Il nous explique une vérité. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que c'est parce que les créiers existent, des chrétiens qui ont un cœur comme des épines. Amen. Il y a des chrétiens qui ont des cœurs comme des épines. Ce sont ces chrétiens. Qui sont ces chrétiens-là ? Ce sont ces chrétiens-là, en fait. Lorsqu'ils lisent la Bible, ils se contentent simplement de lire leur Bible. Au lieu de se concentrer sur Dieu. Amen. Qui peut résoudre leurs problèmes. Au lieu de chercher dans la Bible la solution à leurs problèmes. Amen. Ils sont tellement préoccupés par des choses de la vie, par le fait peut-être de gagner de l'argent. En fait, juste ils lisent la Bible. Juste ils lisent la Bible et ils ne cherchent pas véritablement Dieu. Amen. Ils laissent la parole tomber. Amen. Il y en a d'autres qui préfèrent chercher les richesses, être riche. Comment est-ce que je vais faire pour faire le prochain voyage ? C'est vraiment ces chrétiens-là. Ces chrétiens qui ont un cœur épineux. Ce sont ces chrétiens qui ne cherchent pas premièrement Dieu. Qui sont préoccupés préoccupés par les choses de la vie, par les choses qu'ils veulent acquérir. Amen. Waouh ! Est-ce que un Jiquitte a été béni ? Si je vois un Jiquitte a été béni ce matin, vraiment, je vous invite à acclamer. Je vous invite à acclamer ce matin. Amen. Amen, 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 amen. Waouh ! Bravo ! Alors, cher Jiquitte, nous sommes arrivés au terme de la parole. Ce matin, nous avons vu deux types de terres. Nous avons vu des terres rocailleuses qui sont des terres qui sont comme des cailloux, en fait, qui sont dures, qui sont vraiment très dures. Et nous avons vu des cœurs épineux. Et nous avons vu aussi que ce n'était pas deux types de cœurs qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu devrait avoir. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous donne encore une parole. Il nous donne une parole. Il dit, dans la Bible, dans le livre de Ézéchiel, au verset 36, chapitre 36, verset 26, il nous dit, il nous dit à nous tous, à toi, à moi, il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alors, je t'invite vraiment, Jiquitte, à noter ce verset dans ton cahier, à l'écrire, à le stabiloter, à aller le chercher dans la Bible, à vraiment le garder dans ton cœur. Dieu nous dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. Amen. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour la parole. Donc, nous allons maintenant passer un moment de prière avec Rina qui va nous conduire dans ce temps de prière. Amen. Eh oui, les Jiquis, est-ce qu'un Jiquis comme moi a été béni par la parole ? Si tu as été béni par la parole, fais-moi un fils comme ça. Si la parole t'a bénie, tu me fais un fils comme ça. Fils, je veux voir des fils. Il y en a qui n'ont pas été bénis par la parole ? Ah, si ! Très bien. Eh bien, ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole. La Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds elle est claire dans le sentier et cette parole est tombée sur une terre fertile. La Bible le dit encore dans Ézéchiel 36 au verset 26 « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Nous allons prier afin que Dieu nous donne ce cœur nouveau, ce cœur d'amour afin que toute graine qui sera plantée dans nos cœurs soit plantée sur une bonne terre, sur une terre fertile, sur une terre qui porte du fruit, sur une terre qui va donner du fruit en sa saison. C'est comme un arbre, comme un pommier, comme un manguier, comme un poirier. En ce moment, c'est le temps des poires, c'est le temps des pommes. Voilà, l'arbre, le pommier, porte du fruit en sa saison. Eh bien, comme les arbres fruitiers, nous allons demander au Seigneur que sa parole puisse germer dans nos cœurs et qu'elles portent du fruit en sa saison. Alors, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour la parole, car ta parole éclaire notre sentier, ta parole éclaire nos vies, ta parole est une lampe à nos pieds, elle éclaire notre sentier, elle éclaire notre chemin. Merci Seigneur de ce que Père, tu nous as montré que ta parole ne doit pas tomber sur une terre tout le long du chemin, car les hommes la fouleraient aux pieds, marcheraient dessus et les oiseaux piqueraient la grève, piqueraient la parole que tu nous as donnée. Ce matin, tu nous as montré encore que tu ne dois pas être planté sur une terre rocailleuse, car les racines, elles ne pourront pas s'enfoncer dans la terre pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir germer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être aussi haut pour pouvoir porter du fruit en sa saison. Tu nous as montré aussi que nous ne pouvons pas être semés sur une terre épineuse parce que nous risquerons d'être étouffés. Mais Père, nous savons une chose, il ne nous reste que la bonne terre et nous sommes cette bonne terre, nous désirons être cette bonne terre où ta parole va être plantée, va être semée et apportera du fruit. Elle pourra s'étendre dans notre cœur, les racines pourront aller aussi profondément dans notre cœur. Tu pourras germer et porter du fruit en sa saison. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Nous voulons aussi te recommander cette semaine qui commence. Merci pour toute cette semaine parce que tout au long de la semaine, tu vas nous parler, Saint-Esprit, tu vas nous enseigner encore et nous montrer comment garder ta parole dans notre cœur. Merci pour chaque maison, pour chaque foyer, merci pour chaque enfant, merci pour chaque parent, merci pour chaque maison qui a décidé aujourd'hui de recevoir ta parole par le biais d'Internet. Nous te bénissons, ton repère. Merci, Saint-Esprit. C'est avec action de grâce que nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen.